C'est sur une entrée remarquable de l'artiste-itariste gabonais Maxime Madouma que s'est ouverte la première édition du symposium sur la dot et le mariage chez les mitzogos du Gabon. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème culturel parce que le président de la transition a voulu que nous puissions repartir aux sources et que naturellement, on puisse restaurer les institutions. Et les mitzogos ne sont pas en marge. C'est pour cela que nous avons réuni les nôtres pour parler aujourd'hui de la filiation des tribus et du mariage coutumier chez les mitzogos. S'en est suivi une avalanche de salutations en langue mitzogo comme pour appeler la valeur de l'identité culturelle de cette langue et sa place dans le mixage culturel que connaît le Gabon. Nos ambitions, c'est le prolongement de notre culture avec nos progénitures. La question de la dot et l'encadrement du mariage en pays mitzogo ont constitué le point d'orgue de cette première édition. Nous avons des clans, nous avons des tribus. La meilleure chose, c'est le respect de cette tradition-là. Je pense que nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la voie où chacun essaie de copier de tout ce qui vient de tous les côtés alors que nous avons notre propre identité. Et j'encourage ceux qui ont organisé cette conférence de faire en sorte qu'ils reprennent un peu pour que les jeunes générations s'en approprient. Si la culture est au commencement et à la fin de tout développement, le peuple mitzogo du Gabon l'a bien compris et compte imposer sa culture dans le processus de restauration des institutions entrepris depuis le 30 août 2023.